— Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du jeudi, donc aujourd'hui 7 avril. On est donc au moment où on tourne avant le résultat des élections. Quand vous verrez cette vidéo, on aura le résultat des élections, ce qui pour moi ne change pas grand-chose parce que nous allons parler principalement, comme d'habitude, d'économie dans l'économie expliquée par mon père, Charles Le Gave, que voilà, en sa présence. Alors aujourd'hui, on va surtout vous parler... J'ai décidé, au travers de vos questions que j'avais posées sur Twitter, de revenir un petit peu sur ce principe d'inflation et dans un deuxième temps aussi, de revenir sur le portefeuille idéal qu'est le portefeuille idéal qu'on vous avait proposé avec un certain nombre de valeurs, accords, air liquide, et refaire un petit point avec Charles pour voir si ça a bougé, ce que vous devriez faire, puisqu'on avait cette espèce de portefeuille type antifragile avec 10% placé sur 10 actions, enfin 10% par action. Et on va revenir un peu sur tout ça. Mais d'abord, revenons sur ce beau sujet de l'inflation. Alors au début, il faut bien voir, tu en avais parlé avec Marcus Gerber, les Allemands voulaient de l'inflation. C'est quand même arrivé comme ça. C'est pas les Allemands, c'est la BCE. La BCE. C'est la BCE. Parce que vous avez un certain nombre de pays en Europe, la France, l'Italie et d'autres, qui ont de tels niveaux de dette qu'ils ne peuvent... Si les taux d'intérêt étaient normaux, eh bien notre pays, par exemple, sera en faillite en l'espace de trois semaines, quoi. Il est hors de question qu'on puisse payer 4% sur notre dette qui est de 3 000 milliards de dollars ou je sais pas combien. C'est pas possible. Donc on met les taux d'intérêt à zéro. Mais en mettant les taux d'intérêt à zéro, comment on y arrive ? C'est la Banque centrale qui achète les obligations émises par les États européens. C'est-à-dire qu'elle crée de la monnaie en contrepartie de la dette qu'elle achète. C'est-à-dire qu'en termes simples, pour que tout le monde comprenne, on fait marcher la planche à billets. Ce qui était formellement interdit par le traité qui avait créé l'euro. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler parce que les gens, les mauvaises langues, ont au fait de dire « Oui, mais Charles Gave passait son temps à dire en 2002 que c'était la fin de l'euro et ainsi de suite ». Mais évidemment, ils ont changé les règles du jeu. Au fur et à mesure, s'ils avaient gardé les règles du jeu d'antan, ça aurait dû sauter. Ça aurait dû sauter. Ils auraient dû sauter au moment, d'ailleurs, où l'Italie et la Grèce étaient en difficulté. Et à ce moment-là, on a choisi un banquier central italien qui a rompu toutes les règles. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où la BCE se retrouve faisant ce qu'elle veut avec la monnaie. Et elle s'est collée derrière un projet politique qui est l'euro. Mais du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, non seulement la BCE fait n'importe quoi, mais également la Commission européenne fait n'importe quoi, puisque Mme Vendeur, je ne sais plus quoi... Vendeur Leyen. Vendeur Leyen, elle a un an à coucher dehors, celle-là. Elias Leyen. Elias Leyen, oui. Celle qui rit tout le temps. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il s'accorde toute une série de droits que la Constitution européenne, les Constitutions européennes, leur refusent fondamentalement. C'est-à-dire, elle a décidé par exemple d'acheter des armes, la Commission, enfin l'Europe, et de les livrer à l'Ukraine. Ben, c'est absolument pas dans ses prérogatives. C'est prérogatives, bien sûr. Elle intervient dans des domaines qui sont pas... Quand elle ferme, par exemple, aussi les radios et les télévisions russes partout en Europe, il n'y a pas un pays européen qui a protesté, c'est tout à fait étonnant, parce que qui lui a donné le droit de censurer un pays contre lequel, officiellement, on n'est pas en guerre. Donc, on voit très bien qu'on a une espèce, à l'occasion de cette crise, une espèce qui a commencé il y a 4-5 ans, ça a commencé avec la Russie. On a une espèce de dérive extraordinaire, où les responsables de la crise, ceux qui ont créé la crise, ceux qui ont créé l'euro, voyant que ça ne marche pas, dérivent vers des choses, comme par exemple, foutre en l'air la monnaie, parce que les États ne peuvent plus rembourser la monnaie, mais ne peuvent plus rembourser ou payer leur défense sociale. Mais c'est complètement extraordinaire, parce que les peuples n'ont jamais voté. Donc, il s'agit d'un coup d'État. Ça fait, depuis Draghi, l'Europe vit sous un coup d'État, permanent. Mais alors, là, j'ai vu cette semaine que la Hollande montrait une inflation à 11%. On serait en France à une inflation à 4,5%, ce que j'ai du mal à croire, mais je pense qu'elle est minorée. Que peuvent faire les banques centrales maintenant pour enrayer cette inflation ? J'ai vu hier passer des billets de la Fed aussi, qui disaient, les gars, il s'agirait d'influer maintenant et de remettre le dentifrice dans le tube. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Parce qu'encore une fois, la dette... Dans l'histoire, ce n'est pas la première fois qu'on a de l'inflation, hélas. Et ça, c'est toujours terminé de la même façon. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut que les taux d'intérêt redeviennent positifs, donc que la monnaie devienne rare. Mais la charge de la dette serait tellement lourde pour la France alors qu'on va devoir revenir sur les marchés. Donc, ils essayent de nous faire croire qu'aujourd'hui, par exemple, en Allemagne, les taux d'intérêt sont en moins 5, allez. Moins 5, moins 6, réel. Taux d'intérêt réel après inflation. C'est-à-dire que l'épargnant perd environ 6% par an de son capital. De son avoir. De son avoir, il perd. Donc, il passe de 100 à 94, puis à 88, puis bon. Ce qui est inouï. Et donc, ce qu'il essaye de faire, c'est de penser que si on passe de moins 6 en termes réels à moins 4 en termes réels, ça va améliorer les choses. Rien du tout. Ça ralentit le désastre, mais ça ne va pas au fond. Quand Volcker a voulu tuer l'inflation en 1978-80 aux États-Unis, il a fait monter les taux d'intérêt en termes réels à 5 ou 6% réels. Et à ce moment-là, les gens ont cessé de dépenser leur argent aussi vite qu'ils pouvaient parce qu'ils baissaient de valeur tout le temps. Et ils ont commencé à le garder parce qu'ils commençaient à avoir une hausse de la valeur de l'argent. Donc, pour que l'inflation s'arrête, il faut que, en quelque sorte, la valeur de l'argent monte de façon extraordinaire par rapport à la valeur des biens pour que les gens se mettent à garder l'argent plutôt que de le dépenser. Et ça crée à la fois une récession et une baisse de l'inflation. Et donc, si on a une récession compte tenu de déficits lucidaires, on va repartir dans le tronc. — Mais on va déjà là avoir une récession parce que tu l'as calculé. — Avec le pétrole. — Avec le pétrole, ça va arriver. Donc ça va dépendre de... Là, j'ai vu que cette semaine qu'on a racheté du gaz de schiste aux Américains. Mais tu en as parlé dans l'émission avec Léonard. C'est que, d'après ce que j'ai compris, nos ports, et les ports en tout cas allemands, ne sont pas aptes à détanquer quelque part ces gaz. — On va accepter, c'est du gaz liquéfié. Donc j'imagine que ça va être très froid. Je ne sais pas. Et je ne suis pas... — Il faut des stockages de ports spéciaux. — Il faut des stockages de ports spéciaux. Et les gens qui font des stockages de ports spéciaux, des terminaux spéciaux, etc., il n'y en a pas des masses dans le monde. Et en général, ils sont bloqués pour les trois mois qui viennent. — Oui, oui. — C'est pas comme s'ils étaient là, dans le contrat, qu'on va vous le faire dans les trois mois qui viennent. C'est encore une fois, c'est la même histoire que les centrales nucléaires. Si on n'a plus d'ingénieurs nucléaires, il faut du temps pour refaire une centrale nucléaire. Donc on a... — Et puis j'imagine qu'il y a des énormes procédures de sécurité à raison pour manipuler ce genre de choses. Donc il ne s'agirait pas non plus d'avoir trois petits stagiaires qu'on formerait rapidement. — Non, 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 non. — On est quand même sur du gaz liquéfié. — On est quand même qui peut exploser, qui est dangereux. Et puis il y a les bateaux. Si vous voulez, pour transporter du gaz des États-Unis, il n'y a pas de pipeline entre les États-Unis et l'Europe. Donc il y a des câbles, mais il n'y a pas de pipeline. Donc ce qui va se passer, c'est que là aussi, sur les bateaux à chantier naval, c'est un cahier de commandes, carnet de commandes. Et puis ils sont pris pour les deux ou trois ans qui viennent. Donc ils prendraient les commandes aujourd'hui. Probablement, ils ne pourraient pas commencer à faire des bateaux avant 3, 4, 5 ans. Donc tout ça, ça donne une impression d'impréparation totale. C'est extraordinaire. Ils ont pris des mesures en disant, et ton frère a écrit un papier que j'ai trouvé excellent dans Gafcal, dans lequel ça fait 10 ans qu'on est gouverné en fonction d'un principe qu'il appelle le C-Y-A, ce qui en anglais veut dire « cover your ass ». — Oui. — C'est-à-dire, le but, ce n'est pas d'arriver à un résultat, c'est qu'il y a un problème. Donc on prend des décisions instantanément et tout va changer. Mais les décisions, d'abord, ne sont pas réfléchies et ensuite, elles sont prises parce qu'il faut prendre une décision. — Mais c'est un peu ce sur quoi on était revenu il y a 3 semaines quand tu disais que depuis Pompidou et depuis le général de Gaulle, on n'avait pas eu véritablement de vision à long terme sur l'énergie pour la France. — Alors c'est un cycle à 35 ans. — Voilà. Et que donc, l'avantage comparatif dans l'ingénierie qu'on avait dans la réflexion à temps long, justement, pour la création de quelque chose, on l'a perdu. — On l'a perdu. — On a perdu cette avancée. Et aujourd'hui, si on s'y remet, il va falloir reformer des petits ingénieurs qui, pour la plupart, ont des offres à l'étranger. Et je sais, par exemple, de source sûre, quelqu'un me l'a dit, que EDF est en train d'aller voir tous les anciens cadres nucléaires qui avaient pris leur retraite en leur disant « Vous ne voudriez pas revenir, par exemple, venir bosser pendant 5 ou 6 ans ? » — Ben oui, tous les ingénieurs des mines, tout ça. Mais même les gars qui ont format polytechnique aujourd'hui, j'ai des fils d'amis et ainsi de suite, ils ont des offres pour aller dans la city et ainsi de suite. Ils n'ont pas envie de se retrouver à la Drille, à la DRAF, à la DREU, à tous ces trucs-là. — Ou dans une centrale nucléaire à la pointe de la... Oui, il ne se passe rien. À la pointe du Cotentin ou j'en sais rien. — À Baden-Baden. — Et donc tout ça, ça ne les amuse pas du tout. Et donc on a... Et il ne faut pas oublier que reliser ce que disait notre génie en chef, M. Macron, quand il a fermé Fessenheim, il l'a fermé en disant « Dans les 10 ans qui viennent, on va fermer 50% au moins des centrales nucléaires françaises. » Alors vous, vous êtes un jeune ingénieur des mines, polytechnicien, un brillant sujet. « Qu'est-ce que vous allez foutre dans le nucléaire ? Vous êtes parti ailleurs. » Puisque le président de la République disait « Le nucléaire, on va s'en débarrasser, c'est très mal. » Alors que le nucléaire, on n'émet aucun CO2. Donc c'est quand même un truc très curieux. Donc il s'aidait simplement au lobby des écolos qui trouvent que le nucléaire, c'est très mal. Il y a quelque chose qui m'amuse, c'est que tout le monde trouve, par exemple, le gaz naturel, ça va. Mais en fait, ça pollue autant que le pétrole. Et pourquoi les gens trouvent que c'est bien ? Parce qu'il y a naturel. Oui, bien sûr. C'est du gaz naturel. C'est le nom qui déclenche l'acceptation. On aurait dit du gaz. Il n'a rien de naturel, ce gaz. Mais je pense qu'on devrait faire une vraie campagne de lobbying sur l'uranium naturel. Mais c'est très naturel, l'uranium. L'uranium, c'est très bien. C'est l'uranium naturel. D'ailleurs, tout le soleil, il n'est fait qu'en uranium. Donc il est très bien, le soleil. Mais voilà, réhabilitons l'uranium. Voilà. Donnons-lui un nouveau nom. Non, il faut faire du lobbying. sur la pyramide de la nourriture. Tu sais, les glucides, les dépides. Donc tu avais les différents lobbings, justement, genre du fromage pour essayer d'être vu pas comme un glucide. Et c'est des milliards. Et c'est véritablement des lobbings sénatoriaux. On essaie d'expliquer à la cuisinière de 40 ans ou la femme au foyer de 40 ans que finalement, le gaz, c'est quand même beaucoup mieux que le pétrole. C'est exactement pas vrai. Donc on est à la fois dans un mensonge et dans un désir de protéger son derrière contre les coups de pied qui vont pas manquer d'arriver. Mais c'est pas une façon de gouverner. On gouverne pour l'effet qu'on va faire sur la ménagère de 50 ans qui écoute France Inter. Mais non, c'est pas ça le gouverner. Donc là, quand cette émission sortira, on sera dans l'entre-deux-tours. Il faut véritablement regarder aussi en termes énergétiques le candidat qui a la vision la plus saine et à long terme pour la France et qui proposerait donc une solution pour sortir de ce monde fragile dans lequel on s'est mis et acquérir une certaine souveraineté, une certaine autonomie. Voilà. Mais alors, j'ai vu par exemple... Il y a des moments, vous savez, je crois que dans notre génération, vous appelez ça des grands moments de solitude. Quand vous lisez un truc et vous dites mais non, c'est pas possible. La Commission européenne est en train de se pencher sur le fait qu'il y a des États dans les Balkans qui font des recherches pétrolières. Non. Pour les interdire. Ah. Quand 80% de notre énergie est d'origine fossile et que ça dure depuis 100 ans et que ça ne change pas... Déjà, j'ai envie de dire de quoi je me mêle mais au-delà de ça... Voilà, c'est encore un principe de la politique énergétique. Ça ne dépend pas de ces corneaux qui sont tous avocats à Bruxelles et qui sont incapables de comprendre que ce soit. Ça dépend de sociétés privées qui décident ou non d'y trouver leur intérêt. Et puis des États. Et des États eux-mêmes qui disent voilà, c'est un terrain... Par exemple, il y a des normes réserves potentielles de gaz de schiste en Grande-Bretagne. Ils viennent de décider que finalement, peut-être le gaz de schiste c'est mieux que les miroirs magiques ou les moulins à vin. Ils peuvent le faire parce qu'ils sont... Ils sont souverains. Ils sont souverains. Bon, alors, on va faire le petit... Un petit point. Placement. Alors, on est d'accord que tu as dit depuis longtemps que le placement en or c'était une bonne idée. Donc, on reste sur cette idée. Rappelons les valeurs que tu avais donc en novembre 2021 dont tu avais parlé comme étant antifragile. C'est-à-dire... Pas antifragile, mais qui ne dépendait pas des États. Voilà. Qui n'avaient rien à voir avec l'État français. C'était ça la... C'était ça la grande idée et que tu voyais comme étant une solution pérenne dans une période de crise. Voilà. Alors, je vais essayer d'expliquer... Attends, je voudrais juste les rappeler avant. Donc, on avait Accor, Air Liquide, Schneider, LVMH, L'Oréal, Pernod Ricard, Capgemini, Sodexo, Total Energy et Danone. Alors, on garde, on jette. On garde tout. On garde tout. On est content. C'est toujours pareil. C'est soit de l'énergie, soit de la bouffe, soit de l'alcool, soit un peu de technologie comme Schneider pour l'électricité, pour le mieux la répartir, pour mieux l'utiliser. Air Liquide, c'est tous les gaz, c'est l'hydrogène, donc ça marche très bien. Donc, l'idée, c'est que dans le fond, vous achetez le capitalisme. D'accord. On achète le capitalisme. Parce que j'ai toujours dit qu'en Bourse de Paris, il y avait deux choses qui étaient cotées. Il y avait le capitalisme et le communisme, c'est-à-dire les sociétés d'État. Et si vous voulez lutter contre le socialisme, c'est idiot d'acheter des sociétés communistes en Bourse. EDF devrait être une société magnifique. Je devrais en être bourré aujourd'hui, mais je ne peux pas parce qu'il est contrôlé par l'État. Et vous savez qu'ils vont vous tirer une balle dans le pied avec régularité. On en a parlé souvent. Donc, c'est une façon de se prémunir contre l'incompétence d'autrui. Contre l'incompétence du gouvernement qui n'a rien à foutre à produire. C'est le gouvernement. Son rôle, c'est d'assurer ce qu'on appelle les activités régaliennes, c'est-à-dire protéger la population contre l'extérieur et contre l'intérieur, soit par la justice, soit par la police, soit par la diplomatie, soit par la guerre. Bon, ça, c'est des trucs que vous ne pouvez pas privatiser. Donc, que l'État fasse ça et que le reste, il nous reste bien tranquille. Alors, cet indice idéal... Il a fait mieux que l'indice de Paris. Il a fait mieux que l'indice de Paris. L'indice français dividendes réinvestis était à 119. Ton indice a fait 137 au dernier calcul. Et donc là, pour la période qui risque d'être trouble... Là aussi, ça va bouger. On va probablement perdre de l'argent. Mais l'idée, c'est qu'on l'a l'autre. Donc, moitié du portefeuille qui, elle, risque de monter en compensant la perte. Un portefeuille, c'est une espèce de bête curieuse où vous pouvez mettre des choses que vous n'aimez pas tellement dans le portefeuille parce que si ça tourne mal, elles risquent de vous aider. Donc, un portefeuille, c'est un peu... Donc là, tu avais dit sur ces 10 valeurs, tu mets dans chacun 10%. 10%. Et puis, quand il y en a une qui passe à 13 ou 14, je ramène à 10 et puis je vais acheter celle qui est à 7 parce que sur le long terme, elles vont avoir à peu près la même performance. Ça s'est passé par exemple sur Total qui, quand on a lancé le portefeuille, il s'est pété la gueule parce que le pétrole est passé à zéro pendant quelques jours. Donc, Total s'était pété à la gueule. Bon, à ce moment-là, il fallait vendre Air Liquide et LVMH et acheter Total et puis, ah, puis il est remonté à 10%. Donc là, c'est comme ça. Donc, on ramène tout le temps chacune à 10, comme ça. D'accord. Très bien. Alors, beaucoup se demandent dans... Attends, l'autre moitié du portefeuille, c'est d'avoir de l'or et des obligations chinoises. La seule chose que je ferais là-dedans, c'est que j'avais dit qu'il fallait avoir deux tiers d'obligations chinoises et un tiers d'or. Maintenant, je mettrais 50-50 parce qu'on va en parler mais il se passe des choses sur l'or. La Russie, la Chine et d'autres, peut-être le Brésil, peut-être l'Inde, sont en train d'essayer de remonétiser l'or, d'en refaire à nouveau une monnaie. Et à ce moment-là, il n'y en a pas assez et l'or risque de monter comme une fusée. Alors, justement, je ne sais pas là comment je dois parce que j'ai deux questions qui arrivent en transition. On va passer d'abord par l'étalon or. Quelles conséquences, à ton avis, pour la France si on a un retour à l'étalon or ? Comment va se faire le commerce international et quel impact cela aura sur le consommateur ? Alors, c'est une question extraordinairement importante. et une monnaie doit avoir trois caractéristiques, elle a trois fonctions. Une monnaie, c'est donc une réserve de valeur, c'est-à-dire que vous gardez les billets et puis ça ne perd pas de valeur ou ça remonte, vous touchez des intérêts. C'est un standard de valeur, c'est-à-dire qu'on achète sa baguette de pain en euros. C'est un moyen d'échange. Et le troisième, c'est un moyen d'échange, c'est-à-dire que ça évite le troc, combien valent deux massus contre trois flèches, etc. Vous passez par la monnaie et ça marche. Depuis 10 ans, 15 ans, depuis 2008, les États-Unis et la BCE ont décidé qu'ils refusaient que leur monnaie soit une réserve de valeur. Les taux d'intérêt à zéro, les taux d'intérêt négatif, etc. Ce qui automatiquement est inflationniste. Et donc ça, j'avais dit à l'époque, ils commencent par la réserve de valeur et ensuite, ça va attaquer les deux autres fonctions de la monnaie, c'est-à-dire le moyen d'échange et l'étalon de valeur. Et c'est ce qui s'est passé avec la crise russe puisque les Américains ont décidé que pour les Russes, ils n'auraient plus le droit de se servir du dollar. Ou les Européens ont décidé de l'euro. Ça veut dire que la deuxième étape est franchie. Ces monnaies ne sont plus des moyens d'échange pour une partie de la population qui avaient gagné cette monnaie honnêtement. Ce n'est pas comme si c'était criminel. Ils sont peut-être devenus criminels depuis, c'est un autre truc, mais ça ne fait rien. C'était de leur réserve de change, c'était à eux, c'était etc. Donc, il y a un abus de droit extraordinaire. Et donc, les monnaies européennes, américaines, ne sont plus des monnaies. Ce sont des billets d'échange que vous pouvez présenter à Carrefour. C'est à peu près tout, localement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme on a besoin de monnaie, il y a quelque chose qui va sortir pour devenir ces monnaies, pour remplacer ces monnaies. Et ce qu'elle a proposé la Russie, c'est que ça soit l'or. Elle a dit vous pouvez m'acheter mon pétrole en roubles, mais personne n'a des roubles. Ou alors, si vous voulez, vous me donnez de l'or. Et donc, ils sont en train de remonétiser l'or. Est-ce que tu penses que... Et donc, l'État en l'or est en train de revenir de fait pour toute une série de gens. Alors, est-ce que tu penses qu'ils le font sciemment parce que ça fait très longtemps qu'ils auraient... En tout cas, la Chine, ça fait très longtemps qu'elle manipulait l'or face à ses obligations... Pour maintenir la même valeur. Pour maintenir la même valeur. Pendant qu'elle en achetait tant qu'ils pouvaient. Tant qu'ils pouvaient. Et l'Inde aussi. Mais la Russie, est-ce qu'ils le font pour foutre en l'air le dollar ? Ou est-ce qu'ils le font parce qu'ils veulent vraiment un retour à l'étalon or ? Pour leur propre monnaie ? Ils le font parce que ce qui est en train d'être montré, c'est que depuis 20-25 ans, il y a eu une espèce de prise de pouvoir par ceux que j'appelle les hommes des bateaux. Davos, l'homme de Davos, etc. Soros et compagnie. Soros et compagnie pour essayer d'enlever leur souveraineté au peuple. Au peuple en dessous. De façon insidieuse. De façon insidieuse. Et en leur piquant leur monnaie, on y arrivait très bien. Mais ce que dit simplement... Et donc, l'outil de contrôle des hommes de Davos sur le reste du monde, c'était le dollar et l'euro. Et donc, ce que dit Poutine, ce que disent la Chine, ce que disent l'Inde, ce que disent le Brésil, ce n'est pas acceptable. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer à un système où vous n'aurez plus le privilège. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'étant l'or ? Tu payes tes importations si tu es la France en franc français. Et puis, si les gens en ont trop, ils vendent le franc français dans le marché et ils demandent à la France de payer en or. Et c'est exactement ce que fait la Russie pour son pétrole. Elle dit, vous pouvez payer en roubles, mais comme j'ai des excès dans des comptes grands, personne n'en a des roubles à l'extérieur. Mais comme vous avez de l'or, je prends de l'or, si vous voulez. Parce qu'on a un problème technique qu'il faut rappeler ici que les gens n'ont pas l'air de comprendre. Les gens disent, mais ce n'est pas difficile. J'ai eu un dîner en ville où je me suis fait engueuler. Mais ça, c'est nous. C'est normal, tu as l'habitude. J'ai l'habitude. Puis en plus, je deviens tout rouge et je m'énerve parce qu'on ne peut pas parler. Enfin bref. En plus, si maman n'est pas là pour te faire les gros yeux en disant, tu t'énerves. Je m'énerve, je deviens tout rouge, j'ai la fumée par les oreilles, c'est effrayant. Donc, dans mon dîner en ville en question, les gens vont dire, mais enfin, ce n'est pas difficile. On met des... L'Europe va donner des euros à une banque russe, là, et qui va leur donner des roubles et puis c'est tout, quoi. Oui, mais attendez une seconde, c'est une idée intéressante. Mais une fois qu'elle a reçu l'euro, qu'est-ce qu'elle en fait, la banque russe ? Mais voilà ! Parce qu'elle n'a rien demandé. D'abord, elle n'a rien demandé, mais en plus, ils sont bloqués. Ben oui. Donc, pourquoi la banque russe accepterait... La seule chose que pourrait faire l'Europe, c'est demander polinement à Poutine s'ils peuvent faire des emprunts en roubles en Russie. On leur dit ça, s'il vous plaît, laissez-nous emprunter des roubles pour que des roubles qu'on puisse vous les payer. Mais Poutine va leur dire sans doute d'aller faire cura 9. Ils ne vont pas faire... Et donc, la seule façon dont on peut payer, c'est l'or. Et donc, l'or va passer au travers du toit. Parce que, comment dire, ça paraît complètement idiot, mais 40% des dépenses d'énergie de l'Europe, ça doit faire aller 3 ou 4% du PIB européen chaque année. Bon, c'est ce qu'on importe en énergie facilement. Mais ça doit être 4% du PIB européen, ça ne doit pas être loin de la valeur du stock d'or aujourd'hui. Donc, ça veut dire que le prix de l'or va multiplier par 10, je n'en sais rien. Et il y a une autre question que tu me posais en amont et auxquelles je n'ai pas la réponse et que je vais chercher. C'est, en fait, juridiquement, le fait, la monnaie, la monnaie, on a un droit de propriété, il y a effectivement un droit d'usage aussi. dans le fait de... La monnaie, c'est l'expression... Il y a un État derrière. Il y a des pires d'impos juridiquement. Je te parle juridiquement. Donc là, juridiquement, est-ce qu'on a encore une fois cette extraterritorialité aussi du droit américain et quelque part d'une sorte de droit européen ? Comment est-ce que tout à coup, une société en Russie qui a acquis légalement des dollars et des euros se trouve privée d'un droit d'usage, de tractation ? C'est-à-dire qu'on dit votre monnaie, en ce qui nous concerne, ça vaut zéro ? Vous n'avez pas le droit de l'utiliser ? Ça vaut zéro. Mais du coup, est-ce que... Ça pose quand même la question... De la confiscation ? De la confiscation, de la spoliation juridiquement d'un État, d'un de ses... d'un de ses biens qu'il avait mis à disposition. Donc c'est une sorte d'expulsion d'un droit et je me demande... Ça veut dire que ce que tu es en train de faire, c'est tuer la confiance qu'avaient les gens. Si j'avais des dollars, je pouvais m'en servir. Ah ben non. Et je me demande dans quelle mesure juridiquement, il faudrait que j'aille re-regarder sur véritablement la qualification juridique de l'euro. Qui a le droit d'interdire ? Qui a le droit d'en interdire et d'en bloquer l'usage. Et je me demande si ça ne pourrait pas faire l'objet d'un recours. Ça me paraît évident. Il va y avoir des procès monstrueux. Il va y avoir des procès monstrueux parce que, par exemple, l'Allemagne vient de voler, il faut dire les choses quelles sont, tous les biens de la société pétrolière russe en Allemagne. Vous savez, la grande société russe. C'est tout leur système de stockage en Allemagne du gaz russe. Et l'Allemagne a décidé qu'elle le piquait. Mais de quel droit ? Ils ne sont pas en guerre contre la Russie ? Non, mais la dernière fois que j'ai regardé, non. Donc, en fait, je me demande, encore une fois... Il y a une série d'abus juridiques, mais inouïs. Oui. Et je vais regarder cette semaine. Peut-être... Je vais passer par l'euro. Remarque, ça sera rédigé en anglais pareil. Mais je vais regarder ça parce que ça m'embête un peu. Et effectivement, à mon avis, il y a des choses à gratter... C'est-à-dire que ce que font aujourd'hui, ce qu'a fait la Commission européenne, ce qu'a fait le gouvernement des États-Unis, par exemple, je sais que la Fed était folle de rage quand on lui a fait ce coup-là, la Banque centrale américaine. Donc, il y a toute une série de décisions qui ont été prises qui sont complètement exorbitantes du droit commun. Je ne savais même pas qu'ils avaient le droit de les prendre. Ils ont pris ce droit, mais si j'ose dire de quel droit ? Ils n'ont pas le droit. Donc, vous avez ces espèces d'hommes de Davos qui, pour continuer leur prise de contrôle de l'économie mondiale, prennent des décisions qui sont profondément antidémocratiques, attentatoires au droit des gens et personne ne dit rien. Alors, certains se demandent, justement, si ce contournement par l'or ne va pas être une façon, quelque part, de sortir de l'euro. À partir du moment où vous êtes en état l'or, imaginons qu'il y ait deux séries de pays en Europe, ceux qui ont beaucoup d'or, la France, l'Italie, l'Espagne, on n'en a pas mal. Alors, attend, on en a vraiment autant parce que les gens disent sous Sarkozy, on en a vendu un quart ou je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y a pas une ânerie qui n'a pas fait Sarkozy. Et physiquement, je crois que c'était aux Etats-Unis et il s'est revenu en France. Non, en France, on a eu toujours tendance à avoir depuis De Gaulle, on a fait revenir notre or. Il est dans les coffres de la Hader. J'ai des amis qui ont visité le stockage d'or de la Banque de France qui doit être du côté du Marais là-bas. Il paraît qu'il est extraordinairement impressionnant. on en sort, tout est mu. Donc, ça, c'est autre chose. Mais, donc, l'or est là. Il y a d'autres pays qui n'ont pas tellement d'or que ça. La Belgique. La Belgique, on en a. Mais enfin, il y a des pays un peu plus récents, la Lituanie ou des gens comme ça, ils n'ont peut-être pas tellement d'or. Et donc, si on, il faut payer en or. En principe, ça se passera société par société et pays par pays. Donc, les pays qui n'ont pas d'or ne pourront pas acheter de gaz. Et à ce moment-là, quoi ça leur sert d'être dans l'euro ? Je veux dire, c'est complètement antinomique avec l'euro. Ils seront obligés de payer dans une autre monnaie que l'euro. Donc, c'est la fin de l'euro. En fait, ça va faire un petit peu parce que des gens prévoyaient un euro du nord, un euro du sud. C'est-à-dire, il va y avoir les euros... parce qu'il y a beaucoup d'or dans le sud. Alors, mais attends, il va y avoir les euros qu'utiliseront comme des vouchers de magasins les gens pour aller chez Auchan faire leurs courses et puis les euros et l'or pour les sociétés. Voilà, et l'or pour les... Mais tout le monde n'en a pas de l'or. Et surtout, à haut prix actuel, il y a, je crois, attends, je te dis une bêtise, mais je crois que la valeur totale du stock d'or dans le monde, parce qu'on en trouve assez peu de l'or, donc ça a assez peu bougé depuis des siècles, littéralement, le stock d'or, c'est 7 000 milliards de dollars, 7 trillions de dollars. C'est pas tellement que ça. Mais non, je crois que c'est... Je crois que rien que cette année, il a imprimé 4 trillions de dollars, donc la moitié. La moitié, donc ça veut dire qu'il va y avoir une... logiquement, s'il faut une réévaluation de l'or phénoménale. Une réévaluation et des cycles déflationnistes comme il y avait dans l'entre-deux-guerres. Ben voilà. Par manquement de... Par manquement de numéras. De matières premières, oui. Et ceux qui n'auront pas d'or, ils auront leur monnaie qui se pètera la gueule, ils auront une baisse de leur niveau de vie considérable. Et les pays qui n'auront pas d'or, ça leur arrivera. Et il suffira qu'un pays décide... Alors très bien, très bien une transition. Il suffira qu'un pays ou une banque centrale décide tout à coup de réduire la vélocité de sa monnaie, de garder l'or dans ses caisses. Parce que si on en a trop, c'est ce qui s'est passé. Les gens ne le savent pas, mais une des grandes causes de la Grande Dépression des années 30, c'était que la France a dévalué massivement. Je ne me souviens plus quand c'était. Et puis du coup, elle a été très compétitive. Elle a eu d'énormes excédents de ses comptes courants. Du coup, tout l'or venait en France. Et à ce moment-là, on empêchait la masse monditaire de monter à due concurrence de l'arrivée de l'or. Donc on stérilisait l'or qui arrivait et ça foutait tous les autres pays. Ça a foutu l'Allemagne dans des cycles déflationnistes. C'est monstrueux. Monstrueux. Et donc ça veut dire que l'étalon or est extraordinairement déflationniste. C'est pour ça qu'à l'origine, tu étais contre l'étalon or par sa tendance déflationniste et les crises déflation-récession qui en découlaient. Ça revenait tout le temps. Et donc ça favorisait de façon extraordinaire le gars qui ne prenait pas de risques et qui se mettait en... en obligation de l'État français. Celui-là, il marchait bien parce que là, ça allait. Mais là, compte tenu du niveau de dette, si on passe en étalon or, il n'y a pas la moindre chance qu'on repaie la dette parce que, voilà, on ne peut pas. Il n'y a pas assez d'or. Donc on est en train d'arriver à la fin du dollar standard, en quelque sorte, de l'étalon dollar, avec des dettes monstrueuses. et il n'y a pas d'autre solution que ces dettes ne soient pas repayées. Ils avaient essayé de faire ça par l'inflation, mais ils vont faire ça par le défaut. Ils ne vont pas payer. Ils vont vous donner en... Ne vous dis pas de bêtises. Attends, 1796, je crois, 97, la France était déjà dans un État absolument épouvantable pour sa dette. Ils avaient fait la faillite des deux tiers. C'est-à-dire que j'avais 100 euros de dette sans le vécu, on ne sait rien à l'époque. On te donnait 30. On te donnait 33. Et les 66, tu t'assoyais dessus. Tu t'assoyais dessus. Et c'était un emprunt perpétuel. C'est-à-dire qu'on ne te remboursait jamais le capital. On te payait 3 ou 4 % par an et dites merci. Encore une fois, l'impression que j'ai de l'extérieur, je ne suis pas du tout un homme c'est que les Russes ont en quelque sorte extraordinairement bien pensé leur coût à l'avance. Ils déroulent par exemple le coût de demander à ce que le prix du pétrole soit payé en roubles et de bloquer le roule vis-à-vis de l'or à 5 000 roubles par gramme. Ça met les autres pays dans cette situation complètement impossible, intenable et que nous, on y est allé la fleur au fusil et qu'on se fait massacrer et qu'on ne comprend rien. Donc une fois de plus, je reviens à ce que je dis dès le début de cette crise. J'ai dit que ces types ne comprennent rien au flux, au marché financier, au paiement, au système de paiement. Ils ne comprennent rien. Et donc, ils vont d'erreur en erreur et je me demande quelle est la prochaine. Mais toutes ces erreurs amènent à une chose, c'est à l'effondrement de l'économie allemande. Beaucoup plus que de la nôtre. De toute façon... D'abord, ils consomment beaucoup plus d'énergie parce qu'ils sont dans l'industrie, ce qu'on n'est plus. Et en plus, ils emportent 40% et ils n'ont pas de solution de rechange. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire. C'est incroyable, quelque part, que Merkel ait laissé pendant tout ce temps son pays devenir aussi fragile, comme une torture. Enfin, tu te dis, il suffisait de la retourner et elle se retrouve sur le ventre, quoi. Sur le dos. Sur le dos, elle ne peut plus revenir sur ses pattes. C'est quand même incroyable. Alors, je voulais passer dans cette histoire de justement banque centrale qui, quelque part, tiendrait sa monnaie à une question sur... Parce qu'on en avait fait une émission spéciale que je vous invite à regarder sur le Japon il y a, quoi, presque un an maintenant. Ça va vite. Qu'est-ce qui se passe sur le Yen en ce moment ? Que fait le Japon ? Alors, que fait le Japon ? Le Japon, vous savez... Ils ont oublié d'être bêtes. Ils ont oublié d'être bêtes et surtout, ils ont une industrie qui est extraordinairement performante et qui, d'une certaine façon, est très semblable à celle de l'Allemagne. Ils font de très bonnes façons. Ils font de la chimie. Ils font toute une série... Des pièces détachées pour les... Des machines outils, tout ça. Donc, c'est grosso modo... C'est un appareil industriel extraordinairement performant. La grande différence, c'est quand même qu'ils ont investi beaucoup, comme ils avaient une démographie qui baissait, dans l'appareil industriel d'un tas d'autres pays, comme en Chine, en Thaïlande, en Thaïwan. Ils ont mis des appareils industriels partout. Donc, le Japon se retrouve dans une situation très curieuse. Comme ils ont une énorme base industrielle en dehors du Japon, si leur monnaie baisse, ça veut dire que les rentrées qui viennent du reste du monde vers le Japon, par exemple en dollars, ils ne viennent plus riches. Donc, c'est assez rigolo. Le Japon est le seul pays au monde qui, s'ils dévaluent, ça enrichit les gens parce qu'ils ont des actifs monstrueux à l'extérieur. Oui, on en avait parlé d'ailleurs. C'est assez marrant. Donc, ils se disent... On avait parlé de ça et du fait qu'il n'y avait pas de marché obligataire. Il n'y avait pas de marché obligataire. Donc, ce qui se passe, c'est assez rigolo. C'est, on se retrouve dans un monde où d'un seul coup, les Japonais se disent « Vain Dieu, il y a un coup d'inflationniste qui est en train de partir. Et donc, je vais laisser et ma monnaie sera tatinée pour protéger les marges de mes sociétés à l'intérieur du Japon. » Ils savent très bien faire. Ils savent très bien faire. Donc, le Japon est passé, le Yen est passé de, ce qui m'a surpris d'ailleurs, de 210 à 225, une petite dévaluation à 7%. Mais comme ils sont en concurrence directe avec l'Allemagne, vous imaginez maintenant ? Ils vont tailler des croupières à toutes les sociétés allemandes. Ils vont prendre tous les marchés. Ça va être avec le 20% surtout si l'Allemagne ne réussit pas à avoir de l'énergie. Et donc, eux-mêmes, des excédents et des réserves de charges monstrueuses, ils n'ont aucun problème. Ils s'en foutent. Ils paient le Yen. Ils paieront. Et puis, ils ont déjà dit qu'eux, ils n'étaient pas tellement fâchés que ça avec la Russie et qu'ils seraient très contents d'acheter l'énergie en Russie. Et s'ils peuvent la payer, sans doute, ils vont demander à la payer en Yen. Et donc, voilà. Oui, mais de toute façon, Poutine n'est pas fâché avec eux. Donc, il prendra le Yen. Non, il prendra le Yen. Ils ont une petite dispute sur une île 15 jours avant Hiroshima. De toute façon, ils se sont dit bon, c'est le moment. Et puis, ils ont été piqués une ou deux îles au-landre du Japon, les Russes, comme ça, pour faire bien. Donc, puis, il y a un petit problème là. Bon, c'est dur. Voilà, on peut toujours... Il n'y a personne sur ces îles. C'est des îlots. Donc, c'est un... Comment ça... Les... Falklands. Voilà, les Falklands. Oui, mais les Falklands, c'était à Tatawin. C'était là-bas, c'était au milieu du... Oui, mais il y avait trois personnes dessus. Il y avait trois personnes dessus. Mais ce qui est étonnant, c'est surtout cette habileté qu'a le Japon de dire personne regarde. Parce qu'ils sont encore maîtres de leur monnaie. Oui. Ils ont leur sauréité monétaire. Donc... C'est ce que faisait l'Italie autrefois. J'ai une question un peu technique qui t'a été posée, mais écoute, ça permet de... De montrer ma compétence technique. Voilà. Quelle est la différence entre l'école autrichienne et l'école monétariste et, par ailleurs, que veut dire la monnaie fondante ? Alors, je vais commencer par la monnaie fondante. La monnaie fondante, c'est une idée de Keynes qui dit que le problème, c'est que... Ce qui tue les économies, c'est l'excédent d'épargne. Donc, la monnaie fondante, c'est une monnaie dont on dit qu'aujourd'hui, elle vaut 100. Demain, elle vaudra... Dans un an, elle vaudra 90. Dans deux ans, elle vaudra 80. Je ne sais pas 80 quoi, d'ailleurs. Mais enfin, c'est... Et donc, on organise la baisse de la monnaie pour que leur entier ne puisse pas vivre sans travailler. Donc ça, c'est ce qu'ils font remarquablement depuis le début de l'euro. Voilà, depuis le début de l'euro. Mais ça s'appelle l'inflation. Donc, l'idée de la monnaie fondante, c'est qu'on essayait de mettre la valeur de la monnaie contre, par exemple, un panier de matières premières, dans lequel tu mettais l'or, l'argent, le cuivre, le nickel, je ne sais pas quoi. Et donc, la valeur de cette monnaie, c'est de 3 ou 4 % par an contre ce panier. Comme ça, ça te donnait... Bon, c'est pareil. Autant le faire pour l'inflation. Est-ce que, d'ailleurs, en parlant d'inflation, est-ce que tu crois que c'est vrai que nous, l'inflation en France à ce jour, ne serait que de 4,5, là où elle serait de 10 % aux Pays-Bas ou en Allemagne ? Au Pays-Bas ou en Allemagne. Ça dépend des indices, mais... Est-ce que tu penses que c'est la façon qu'on a, nous, de soi-disant mesurer l'inflation, où on aurait sorti du panier inflationniste des valeurs qui, elle, prendraient et... Non, mais par exemple, en Allemagne... Pourquoi on a moins d'inflation ? Parce que je crois que, quelque part, le gouvernement a bloqué un certain nombre de prix, dont le prix de l'électricité, le prix du gaz, etc., en attendant... Les élections ? Par exemple. Et donc, je crois que c'est peut-être pour ça que l'on a d'inflation. En Allemagne, ils auraient percuté tout de suite. Il est question que, sur l'énergie, il y ait un rattrapage qui arriverait en décembre prochain. Ben, ça me paraît assez logique. Mais si, si, par bonheur, M. Macron n'était pas réélu, la première des choses que devrait faire le nouveau président, c'est de revenir à la vérité des prix. C'est-à-dire, surtout, de ne pas garder toutes ces subventions imbéciles, parce que les gens peuvent lui pardonner en disant, écoutez, je nettoie le champ de patates comme a laissé le précédent, mais, s'il attend six mois, neuf mois, douze mois pour le faire, le précédent, et à ce moment-là, quand il le fera, ce sera lui le coupable. Alors là, il a été question, cette semaine, justement, de corréler les salaires à l'inflation. Alors, encore une fois, qui a l'inflation ? Celle de 4, 5 ou celle de 10 ? Revenir à l'échelle mobile, à l'échelle, à l'indexation des salaires. À l'indexation des salaires. Entre parenthèses, c'était lui qui l'avait enlevé, mais enfin, c'est un autre débat. Est-ce que tu penses que ça va suffire pour que les Français ne se retrouvent pas dans une grande misère ? Mais c'est très joli, l'inflation des salaires. Mais ça veut dire quoi ? Encore une fois, c'est un faux semblant. Si on remet l'échelle mobile qui avait été abolie par Barr, je crois, en 78 ou 79, pas l'échelle mobile, c'était l'indexation automatique des salaires sur l'inflation. Mais qui payait ? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui payait. Un repas gratuit, ça n'existe pas. Donc il y a quelqu'un qui payait. Celui qui payait, en général, c'était la rentabilité des entreprises. Parce qu'elles, elles étaient obligées d'augmenter les salariés de la montante de l'inflation, mais rien ne prouvait que leurs ventes augmentaient autant que l'inflation. Parce que si elles étaient... Donc toutes les entreprises qui étaient dans des endroits où les prix étaient bougés moins que l'inflation, elles ont fait faille. Donc en fait, c'est une augmentation de salaire induit. C'est complètement induit. Et puis ça empêche... Ça veut dire que... Et puis en plus, alors tous les fonctionnaires montent, ce qui veut dire que la pression fiscale monte, puisqu'il faut les payer. Ou alors que la dette augmente. Donc la réalité, c'est que toutes ces mesures ne marchent jamais. C'est comme le blocage des prix. C'est comme... Tout ça, ça ne marche jamais. C'est des astuces de technocrate. Et ce qui m'a le plus amusé, c'est... Je ne sais pas si tu le sais, mais au ministère des Finances en France, ils n'ont jamais aboli, à ma connaissance, je peux me tromper, tous les services de contrôle des prix. C'est-à-dire que, en quelque sorte, tout était déjà en place pour que s'il fallait contrôler les prix, nos fonctionnaires vont immédiatement remettre... Je veux dire que pour une fois, on n'aurait pas besoin de McKinsey ? On n'aurait pas besoin de McKinsey. Non, c'est probablement McKinsey qui ferait ça avec le truc. Mais enfin, bon. Donc en France, si vous voulez, quand on a une spécificité comme notre capacité imbécile à contrôler les prix, on la garde soigneusement au ministère des Finances, dans la daftaline... Non, le know-how, c'est quand même hyper important de conserver un savoir-faire. Et donc, je viens maintenant à la fin de mon histoire, c'est que j'étais en Angleterre et j'apprends le vendredi soir que le contrôle d'échange est supprimé en Angleterre. Il y avait un contrôle d'échange. Madame Thatcher, le vendredi soir, à 5h, a dit... Donc, le lundi matin, je téléphone à mes copains à la Banque d'Angleterre et la standardisme, il n'est pas qu'il y avait des standardistes, il n'y avait pas des ports mobiles, me demandent... Alors, où travaille M. John Smith, je ne sais plus comment il s'appelait, je lui ai dit au contrôle d'échange. Et la standardisme répond « Monsieur, il n'y a pas de contrôle d'échange à la Banque d'Angleterre. » Donc, le vendredi, il y en avait un. Oui. Et le lundi, il était supprimé et on n'en a plus jamais parlé. Donc, tu vois la différence de mentalité entre les deux pays. C'est que nous, on garde bien dans la naftaline tous les trucs pour continuer à merder les Français. Et Mme Thatcher a simplement dit « Bon, vous virez... » Soit vous virez tous les gars, vous soyez partagés, mais il n'y a plus de contrôle d'échange à la Banque d'Angleterre. Donc, c'est là où on voit la différence entre un pays libre et un pays qui ne l'est pas. Donc, écoute, là, avec les mesures inflationnistes qui vont... Enfin, les mesures inflationnistes... Non, l'inflation galopante qui va arriver à cause du coût de l'énergie... Parce qu'il n'a peut-être pas fait une montée de l'énergie. Oui, mais que pourrait faire un gouvernement réaliste pour... Alors, certains parlent de baisser la TVA sur... Déjà, on pourrait essayer de baisser... Je crois que 80% du prix de l'énergie en France, ou je me trompe peut-être, c'est des taxes. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, plus ça monte, plus les taxes montent aussi. Donc, peut-être, on pourrait bloquer... Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est possible de dire, bon, ça rapporte 37 milliards d'euros, la taxe sur l'essence. On la bloque à 37 milliards d'euros. Donc, maintenant, à partir du moment, le seul hausse qui se passe, c'est le hausse qui vient du prix du produit. Et pas en plus de l'État. Oui, ça, ça serait une bonne chose. Ça serait déjà quelque chose. Mais par contre, les écolos seraient foudrage. Parce que ça veut dire qu'on subventionne la fin de la planète. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que les écolos vont dire mais non, il faut que l'essence soit hors de prix pour que les gens aillent à pied. Oui, mais ça, c'est toujours pareil. Ça, c'est un peu comme d'augmenter le prix des cigarettes. Si ça marchait, on serait au courant. Les gens continuent quand même de fumer. Tu as beau faire monter le prix, le prix... D'ailleurs, les écolos en premier, parce qu'ils prennent tous l'avion pour aller en Corse ou je ne sais pas où. Il n'y en a aucun qui va à la nage en Corse. C'est dommage, d'ailleurs. On en aurait moins. Est-ce que... D'ailleurs, ça amène sur une autre question. Est-ce que c'est économiquement viable, à ton avis, d'exploiter nos matières premières, charbon, gaz de schiste sur les terres rares en Polynésie ou des choses comme ça ? Oui, d'abord en Polynésie, c'est la Tatawine, là-bas. Oui, pareil, oui. Et puis, ça suppose des tas de gens. Les terres rares, je ne sais pas, je connais moins bien le dossier, mais le charbon français n'est absolument pas rentable. D'ailleurs, il n'était pas au 19e, mais il est encore moins aujourd'hui. Le schiste, on a un petit peu dans le bassin parisien, je ne remets pas des masses. On ferait mieux, tiens, si je devrais faire quelque chose, d'essayer d'arrêter d'emmerder notre agriculture pour qu'on commence à avoir des balances commerciales dans l'agriculture, en quelque sorte qu'on échange de la bouffe contre du pétrole. Ce serait peut-être plus intelligent. Plutôt que d'essayer d'aller dans des endroits, dépenser un endroit noir où on n'est pas compétitif, on devrait laisser les gens qui sont hyper compétitifs se développer aussi vite que possible pour qu'on ait des excédents qui nous permettent d'acheter le pétrole ailleurs. C'est infiniment plus intelligent. Donc, il faut peut-être laisser les fabriques de cassoulet se développer et fermer l'inspection des finances. Le DAF est bruyamment d'accord. Je dois dire, là, il est... Oui, oui. Les fabriques de cassoulet, il est pour. Il est pour. Écoute, et j'ai une dernière question qui a été posée et qui est assez rigolote. C'est qu'est-ce qui se passe aussi pendant ce temps-là sur la couronne danoise ? Alors, la couronne danoise, ça me fait rigoler parce que c'est une opération que j'ai conseillée à mes clients. Bon, alors, la couronne danoise, c'est un truc historique qui est assez bizarre. il y a bien longtemps, la couronne danoise a bloqué sa monnaie par rapport au Deutschmark qui existait à l'époque. Et puis, le Deutschmark est devenu l'euro, mais je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois que la couronne danoise est toujours bloquée par rapport au Deutschmark qui n'existe plus. Enfin, il est bloqué par rapport à l'euro. Vous aviez deux Deutschmarks pour un euro. Bon, ils sont toujours bloqués. Ils ne sont pas dans l'euro. Quand vous allez au Danemark, il y a des billets en couronne danoise. D'accord. Tout est en couronne danoise. Mais la couronne danoise est bloquée par rapport à l'euro. D'accord. Et ce qui avait d'amusant, c'est que vous avez des obligations à 10 ans danoise, du gouvernement danois, et des obligations françaises à 10 ans. Et j'ai remarqué il y a à peu près un an ou deux qu'elles étaient exactement au même taux. C'est-à-dire qu'elles étaient à 1,5 ou je ne sais plus quoi. Et donc, j'ai dit aux gens, vous achetez des obligations danoises à 1,5, vous vendez des obligations françaises à 1,5, donc ça ne vous coûte rien. Tu vois, elles étaient au même prix, puis au même service de la dette, il n'y a aucun problème. Et si l'euro saute, le Danemark suit l'Allemagne et nous, on va se viander. Donc, c'est une façon de se protéger contre l'euro qui saute. Et ça marche toujours. Aujourd'hui, je crois que ça vous coûte 30 points de base, ce qui est déjà un peu plus, parce que les gens commençaient un peu à réfléchir. Donc, si Mme Le Pen est élue, c'est le deal, c'est le truc qu'il faut avoir. Vous êtes long la couronne danoise, le 10 ans danois, short le 10 ans français. Mais pourquoi si Mme Le Pen est élue, quel est le rapport ? Parce que Mme Le Pen est élue, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que tout le monde en Europe va se dire ça y est, l'euro est foutu. Ah oui. Oui, c'est vrai. C'est la fin du gouvernement par l'inspection des finances. Enfin, j'espère. Oui, sur le même temps. Le Pen ou Zemmour, c'est pareil d'ailleurs. Ils ne veulent pas parler de l'euro parce qu'ils disent c'est une façon de perdre des élections. Mais on sait bien qu'ils savent tous les deux qu'on ne peut pas recouvrer nos souverainetés si on a une monnaie qui n'est pas la nôtre. Vous ne pouvez pas gérer un pays avec la monnaie du pays d'à côté. Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'il existe comme ça dans le marché des façons de se bâtir des protections qui dans le fond ne coûtent rien. C'est une assurance. Donc, on se fait une petite assurance en attendant que ça passe. Donc, c'est rigolo mais c'est une survivance historique qui est assez marrante. Voilà, ça m'a amusé. J'ai eu des tas de gens qui m'ont appelé du monde entier qui m'ont dit mais comment ça marche pas de trucs ? J'avais une réunion d'une heure et demie avec des gens qui voulaient mais comment on le fait dans la pratique ? Alors moi, quand on me dit quand c'est dans la pratique... Écoutez, c'est déjà bien que j'y pense en théorie. si maintenant je ne dois pas pousser les mains. Il y a Yogi Berra qui était un humoriste américain très connu et qui était aussi un joueur de baseball très connu qui avait une phrase que j'adorais qui disait bon, en théorie, la théorie et la pratique c'est la même chose. En pratique, ce n'est pas vrai. J'adorais ce truc. C'est tellement vrai. C'est lui qui disait il avait une autre formule que j'adorais aussi. Il disait quand vous arrivez à une fourche que vous êtes sur une autre vous arrivez à une fourche vous la prenez. j'adorais parce que c'est complètement surréaliste mais il est ça c'est un type le plus drôle qui a existé. C'est l'humour Groucho Marx c'était Yogi Berra. Elsa Popin ça m'a toujours fait hurler de rire quand j'étais dans la salle que j'allais voir ces films j'ai hurlé de rire et j'étais le seul. Oui, souvent c'est drôle quand on est dans des films comme ça parce que moi je me retrouve plein de fois aussi rare à contretemps des gens. Je me dis tu te rends compte que tu ne rires pas aux mêmes choses forcément. Tu ne rires pas aux mêmes choses mais le truc de l'humour surréaliste ça me fait toujours pleurer de rire. Je ne sais pas pourquoi. C'est voilà. Écoutez, en tous cas il n'y a pas tellement de vraies occasions de rigoler donc regarder le long le Danemark et je sorte le franc français voilà l'obligation à 10 ans. L'obligation à 10 ans. Écoutez, j'espère qu'on ne vous aura pas trop déprimé cette semaine. On a essayé de faire un petit point un peu large des marchés de parler d'autres choses pour sortir de ce conflit ukrainien quand même. Et des élections qui n'en finissent pas d'en finir mon Dieu finissons-en. J'en peux plus. Voilà, c'est pour ça beaucoup de gens se sont dit est-ce que Charles peut parler des programmes économiques des uns et des autres mais... De quoi vous voulez parler ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les programmes économiques des uns et des autres n'en valant pas la peine c'était pas la peine de trop ergoter sur du bon taux fiscal et de la mesure à la marge. Donc là, vous verrez cette émission on sera dans l'entre-deux-tours écoutez, votez avec vos tripes. Voilà. Et surtout si vous partagez nos analyses et si vous pensez qu'il y a une espèce de coup d'État qui a été fait par les âmes de Davos contre les populations depuis 30 ans vous savez pour qui il ne faut pas voter. Vous votez pour qui vous voulez mais vous savez qu'il y en a un ou deux pour lesquels il ne faut pas voter. Ne votez pas pour le système. Ne votez pas pour ce système de crapules. Voilà. Écoutez, merci encore une fois de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine en présence de notre lave préférée qui a un petit coup d'éclat aujourd'hui. On va le couper mais bon. C'était juste pour montrer qu'il était là et qu'il était là fidèle au poste. Et merci de nous suivre suivez-nous sur les réseaux sociaux et à la semaine prochaine. Et allez sur l'Institut des Libertés pour lire parce qu'encore une fois dans la lecture on peut exprimer des idées beaucoup plus complexes que par la parole. Donc l'Institut des Libertés il faut y aller. Voilà. Merci à vous à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501